Bonjour à tous. Ça fait plaisir encore d'être là avec vous aujourd'hui. Un peu particulier, je me retrouve dans le bâtiment de l'église, probablement que ma voix est même écho, parce qu'il n'y a personne qui est dans un bâtiment depuis déjà presque deux semaines. Et on peut peut-être même se demander, qu'est-ce qui arrive de l'église? Est-ce que l'église est disparue? Mais c'est juste un bâtiment ici. Je recevais un message d'un de mes amis qui est à Cuba, qui demeure là-bas. Et il m'expliquait que là-bas, sur les portes de l'église, c'est écrit, « Le bâtiment est fermé, mais l'église est toujours vivante dans les maisons. » Et quand on parle d'église vivante dans les maisons, là-bas à Cuba, ça n'a rien à voir avec ici. On ne peut pas communiquer là-bas comme nous on peut le faire, en se connectant parce que l'accès à Internet là-bas n'a rien à voir avec notre accès ici. Et je me suis dit, « Comment va l'église qui est dans ta maison? » « Comment va l'église qui est dans ta maison? » On peut lire que c'est Jésus qui a dit, « Je bâtirai mon église. » Mais comment Jésus l'a bâti à ce moment-ci, dans cette période qu'on a, comment il a bâti son église? Et si Dieu avait décidé de recommencer à bâtir son église dans nos propres maisons? Et je crois que ça commence par, il y a un texte qu'on peut lire dans Philippiens 1, verset 6, où ce que Paul dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Dieu qui est en train de faire son œuvre en eau. Jésus qui a débuté sa bonne œuvre, qui la poursuit même pendant ce temps où ce qu'on est plus confiné, où ce qu'on est séparé. Dieu continue son œuvre. Comment va l'église qui est dans ta maison? Comment va premièrement, toi, ta relation avec Dieu? Et c'est là que ça commence à se bâtir. Dieu qui veut bâtir cette intimité, cette relation-là avec toi. Et comment va l'église dans ta maison, dans ta relation peut-être avec ton époux, ton épouse? Comment ça va? Est-ce qu'ensemble, vous êtes en train de grandir? Est-ce qu'ensemble, vous êtes en train de vous challenger à grandir avec Dieu et la famille? Comment vous connecter avec vos enfants? Comment vous continuez à être l'église, à partager l'évangile, à ouvrir l'évangile ensemble dans la maison, dans votre couple? Et même pour ceux qui sont seuls, aujourd'hui, nous, on a cette possibilité. Contrairement à mon ami qui est à Cuba, on a cette possibilité de se connecter par téléphone, de se connecter via vidéo. On peut le faire. Comment vont les frères, les sœurs autour de nous? Comment va notre famille de saints? Est-ce qu'on prend le temps de vivre l'église, de se partager ce que Dieu fait en nous? Parce que vivre l'église, ça n'a rien à voir avec ce bâtiment comme on est là aujourd'hui, ou que je suis installé. Ce bâtiment-là pourrait être vide pour toujours, mais l'église va continuer à être vivante, vivante dans votre relation avec Dieu, vivante dans vos maisons, vivante dans vos relations avec les frères et les sœurs. Donc, ce matin, j'avais le goût de vous dire, le bâtiment est fermé, mais l'église est toujours vivante. Comment vous allez vivre cette église, toujours vivante, dans les prochains jours? Merci. Bonne journée.